hello ma pixie army j'espère que vous allez bien ce mercredi après midi comme je vous l'avais dit en février je vous fais deux vidéos par semaine sur la chaîne donc moi aussi je vais vous parler d'un sujet que j'ai pas l'habitude de traiter sur ma chaîne aujourd'hui on va parler bullet journal mais pas n'importe quel bullet journal puisque c'est le bullet journal de disney qui est sorti j'ai été très faible je vous avoue je l'ai acheté et je me suis dit que ce serait intéressant de vous en parler de vous dire si les 12,95€ qu'il coûte valent le coup et vous présenter un petit peu comment est ce que moi je l'ai agrémenté décoré tout ça vous donnez mon avis alors qu'est ce que c'est qu'un bullet journal le bullet journal c'est un petit peu un carnet de vie qui vous permet de vous organiser sur tout un tas de points je n'avais pas de bullet journal jusqu'à présent j'avais tendance à noter un peu partout à faire des to do list etc pour m'organiser tout un tas d'agendas du coup ça se perdait un petit peu partout je regardais beaucoup de vidéos sur le sujet et vous voyez ça sur Pinterest passé mais je me disais que c'était pas fait pour moi et quand ils ont sorti la version Disney je me suis dit que ce serait intéressant de partager ça avec vous je l'ai acheté sur un coup de tête c'est un 2018 qui est organisé par mois et par semaine je trouve qu'il fait plus fonction d'agenda que de bullet journal et en ça je trouve assez pratique pour les personnes qui vont par exemple en cours qui ont noté leur devoir ou des personnes qui ont des rendez-vous à noter aussi il est assez pratique il n'est pas très gros il se met dans un sac à main assez easy après c'est plus pour la partie bullet journal en elle-même que je trouve que ça pêche puisque de ce que j'ai vu un petit peu sur les réseaux sociaux les gens qui font des bullet journal ont pas mal de pages en fait qui sont dédiées aux différents crackers aux différentes choses qu'ils ont envie de surveiller en fait et je trouve que c'est un petit peu limité donc il y a quelques pages qui sont assignées par exemple les musiques à écouter les choses à acheter etc mais les pages libres qui vous permettent vraiment de faire ce que vous voulez dans le bullet journal il n'y en a pas tant que ça et au final moi je suis un petit peu restreinte parce que c'est vrai que j'y ai pris goût et que j'ai encore plus envie de faire tout un tas de chose je trouve aussi que c'est une bonne initiation au bullet journal dans le sens où en fait vous avez toutes les termes et toutes les choses qui constituent un bullet journal qui sont vraiment bien expliquées et ça c'est bien parce que du coup c'est beaucoup plus facile à comprendre mais du coup ça prend beaucoup de place dans le carnet alors que ça aurait pu être des pages libres qui vous permettraient d'exprimer votre créativité moi je l'ai plutôt bien pimpé et du coup je vais vous montrer tout ça un peu d'application c'est parti alors quand on ouvre la première page c'est une page de garde avec marqué mon bullet journal 2018 j'ai mis une photo de moi je trouve ça rigolo de pouvoir customiser la première page donc c'est une photo qui date de la Dapper Day et c'est un moment que j'avais passé avec la Pixie Army que j'avais adoré j'ai mis une petite tête de Mickey pour customiser le tout et en fait c'est une photo que Betty m'a imprimée donc voilà après ça on tourne et on a la première page bullet journal pas très intéressante avec le sommaire donc comme vous pouvez le voir vous avez une introduction et vous allez voir les illustrations sont par contre magnifiques donc là on a la partie légende en fait c'est pour vous repérer dans le bullet journal alors je me suis pas encore bien familiarisé avec ça c'est les codes que vous utilisez par exemple la tâche effectuée elle est barrée etc et vous pouvez en rajouter tout au long de la page petite page de garde l'index donc là c'est à vous de le remplir avec ce que vous avez mis avec vos pages personnalisées etc moi comme vous pouvez le voir il y a une petite dizaine de pages donc ça j'avoue que j'ai pas vu la différence entre l'index et les bullets donc j'ai rien mis je me suis dit que je customiserais ça par la suite vous allez voir qu'il y a pas mal de pages qui sont vides donc ça c'est la façon dont normalement on organise un bullet donc annuel mensuel etc mais c'est pas vraiment respecté par contre je trouve la mise en page absolument magnifique c'est la partie qui est un peu plus customisable avec les listes donc les anniversaires que j'ai pas encore remplis les fêtes à souhaiter alors moi je l'ai mis en tracker pour suivre mes sorties donc là on a toutes les sorties de janvier et j'ai dessiné cette petite roue un petit peu inspiration couleur de la saison où je vais mettre à chaque fois mes sorties du mois ça c'est une liste de films à voir donc je me suis fait une liste de films que j'avais envie de revoir en cette année 2018 et l'idée c'est que quand j'ai vu un film je le coloris d'ailleurs j'ai pas coché mais j'ai regardé le livre de la jungle live récemment qui se trouve ici et vous avez toutes les polices d'écriture sur pinterest si jamais vous voulez aller voir ça sur mon compte pinterest d'ailleurs j'en ai enregistré pas mal donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour musique à écouter j'ai pas encore rempli livres à lire alors j'ai beaucoup aimé cette catégorie vous pouvez faire ce que vous voulez sur les pages mais moi j'ai voulu dessiner un peu ma bibliothèque avec différents titres de livres que j'avais envie de lire ou de relire ça m'aide notamment pour les disney books etc ensuite on a une autre page qui est bien remplie donc à gauche on a les citations j'ai mis les citations que je préférais avec différentes polices là encore en anglais pour certaines en français pour d'autres donc là on a des phrases de well disney là de pocahontas du roi lion c'est des phrases qui me touchent en fait qui ont un sens pour moi là par exemple c'est l'écriture de mon chéri qui a écrit sa citation préférée un tiens vaut mieux que deux tu l'auras et moi ma citation préférée c'est à vaincre sans péril on triomphe sans gloire donc j'ai mis ici et à droite on a donc mes prochains voyages et en fait l'idée ça va être de résumer en quelques mots ce que je vais faire sur cette étape j'ai laissé un petit peu de place pour la suite de l'année si jamais il y a d'autres voyages mais comme vous pouvez le voir bah ça fait quand même très court une seule page parce qu'après on part vraiment sur complètement autre chose donc là on a la liste de choses à acheter moi j'ai juste mis des choses qui étaient vraiment indispensables parce que ma wishlist disney changeant au fil des semaines j'ai évité de le faire et là on a une catégorie mood board que je trouve vraiment génial c'est un peu vos inspirations visuelles donc j'ai mis plein de petites choses que j'aimais un ensemble de couleurs et je sais pas je trouve que ça fait cohérent et j'aime beaucoup ensuite je continue avec mes résolutions de l'année que vous pouvez voir ici qui sont pas spécialement liées à disney et là budget bon c'est ce que je dois compter donc c'est pas très intéressant pour vous challenge sportif et personnel j'ai rien mis et là alors c'était une page qui me parlait pas du tout je me souviens absolument pas ce que c'était dessus mais je l'ai transformé en carnet des petits bonheurs donc là vous pouvez voir par exemple que j'ai mis le cap des 10 000 au 9 janvier par exemple ou que j'ai rencontré l'omorine ou que j'ai été à disneyland paris et j'essaie de faire une petite mise en page en rapport avec alice au pays des merveilles ensuite on a une page vide que je peux customiser comme je le veux mon bullet journal bon jusque là c'était quand même le bullet hein et alors là c'est des pages qui sont vides donc moi ce que j'ai fait c'est la gestion du poids alors comme vous pouvez le voir je l'ai pas encore mis mais l'idée c'est de faire une petite croix et à droite j'ai mis mes observations pour marquer si j'ai mangé elle-ci ou pas etc et j'ai mis à droite une petite citation que j'aime beaucoup l'avantage du bullet journal c'est que vous pouvez utiliser plein de stickers donc moi j'en avais plein dans mon armoire et je les ai utilisés du coup mes mots de passe à ne pas oublier comme vous pouvez le voir j'ai pas rempli mais parce que je savais que j'allais faire cette vidéo et ça c'est une idée de mise en page que j'ai vu sur pinterest qui est en fait un récapitulatif de toutes les choses que j'aime et j'ai fait exprès de laisser des espaces vides comme ça je me suis dit que je pourrais les remplir au fur et à mesure j'ai essayé de dessiner clochette ici j'ai dessiné une robe que j'adore mes parfums de glace préférés bon il y a pas mal de bouffe comme vous pouvez le voir voilà donc je vous laisse regarder un petit peu mais c'est vraiment l'une des pages que je préfère on continue du coup avec l'organisation de mon voyage à Walt Disney World alors j'ai pas tout rempli parce que là encore j'ai pas envie que vous sachiez tout je le ferai par la suite mais donc avec chaque jour le parc que je prévois de faire quelques objectifs et là du coup c'est les quelques pages de vide dont je vous parlais qui restent et vous voyez il m'en reste deux doubles pages et après on passe du coup au mois de l'année donc moi je l'ai acquis fin janvier donc du coup j'ai fait exprès de laisser janvier libre comme ça je remplirai en janvier 2019 ça c'est la mise en page des mois et là vous avez du coup les objectifs mais là encore j'aurais aimé qu'il y ait plus de pages savoir combien de thé je bois par semaine ainsi que les repas un peu healthy sachant que le but c'est d'en avoir de plus en plus du coup je vais vous montrer juste les prochaines pages à quoi elles ressemblent pour que vous puissiez un petit peu voir comment c'est niveau déco donc avril, mai, juin qui est le mois de mon anniversaire, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre avec quelques jours encore pour janvier et là on arrive à la fin du bullet journal et moi j'ai rajouté une petite enveloppe que j'ai mis comme ça donc mes petits papiers qui me permet de pouvoir stocker des choses au cas où je les oublierai voilà ! voilà ma pixie army pour mon avis sur le bullet journal disney n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez acheté ce que vous en pensez, si vous avez un bullet journal ou pas d'ailleurs et ce que vous avez mis dedans ça m'intéresse de savoir n'hésitez pas à me dire également ce que vous pensez du mien euh oui j'ai envie de savoir ce que vous en pensez et si cette vidéo vous a plu à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner pour m'encourager ça me fait toujours extrêmement plaisir de voir que la pixie army grandit 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 je ne sais pas jusqu'où elle va aller mais ça fait plaisir de voir que notre communauté est de plus en plus grande et de plus en plus soudée et en attendant la prochaine vidéo, prenez son nom de la pixie army je vous aime mais vous le savez ça je crois bisous 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 m m Sous-titrage ST' 501